Bonjour à toutes et à tous, on commence maintenant le deuxième thème d'histoire, deux premières professionnelles, guerre européenne, guerre mondiale, guerre totale. De 1918 à 1945, les relations internationales sont marquées par deux guerres mondiales, la Grande Guerre, 1914 à 1918, et la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945. Ces guerres ont eu un bilan humain effroyable et ont provoqué d'immenses destructions matérielles. Par conséquent, ces guerres ont obligé les États à repenser les relations internationales pour renforcer la sécurité internationale et ont conduit ces mêmes États à privilégier désormais le règlement pacifique des conflits en créant des organismes internationaux comme l'ONU, on en reparlera. Le thème va donc répondre à trois problématiques. Comment la montée des nationalismes et des États dictatoriaux ont-ils conduit aux deux guerres mondiales ? Comment des conflits européens deviennent-ils des guerres mondiales et totales ? Et à l'issue du conflit, des conflits pardon, sur quels principes et quels organismes se fondent désormais les relations internationales ? Donc gros gros programme. Nous verrons dans une première vidéo la marche vers la première guerre mondiale, puis dans une deuxième, la première guerre mondiale, une guerre moderne et totale, puis nous parlerons de l'entre-deux-guerres qui va de 1918 à 1939, et enfin nous terminerons par la seconde guerre mondiale en elle-même. Alors c'est parti, grand 1, la marche vers la première guerre mondiale, comment les rivalités européennes ont-elles conduit à la guerre ? Pour commencer, il faut comprendre la situation politique et militaire en 1914. L'Europe est organisée en deux camps qui se font face. D'un côté, la triple alliance, en bleu sur la carte, regroupant l'empire allemand, l'empire austro-hongrois et l'Italie. De l'autre côté, la triple entente, en jaune, regroupant la France, le Royaume-Uni et l'empire russe. On peut noter au passage que ces alliances ne vont pas de soi, voire même qu'elles sont contradictoires quelque part. La France est alliée à l'Angleterre, qui a été son principal adversaire au siècle précédent. Et l'alliance avec la Russie est également surprenante. La France est alors une jeune république en voie de démocratisation, tandis que la Russie est un empire dirigé par un tsar autoritaire. D'ailleurs, on pourrait en dire autant si on regarde du côté de la triple alliance, où l'Allemagne et l'empire austro-hongrois étaient en guerre l'un contre l'autre 50 ans auparavant, et idem pour l'Italie. Mais bref, quoi qu'il en soit, ces deux alliances sont face à face en 1918. Mais voyons maintenant pourquoi la guerre éclate. Il faut bien comprendre, il faut bien distinguer, que l'événement déclencheur que vous connaissez tous, c'est l'assassinat du prince héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie à Sarajevo en juin 1914. Eh bien, ce n'est qu'un événement déclencheur, la cause immédiate, si vous préférez. Mais ce qui conduit à la guerre est plus complexe. Il y a des raisons plus profondes qui tiennent aux rivalités internationales entre puissances européennes. Alors voyons ces rivalités. D'abord, les rivalités coloniales. Au XIXe siècle, les puissances européennes se partagent l'Afrique et l'Asie pour étendre leur puissance commerciale. On est dans une logique de recherche de puissance pour affirmer sa place en tant que nation majeure sur l'échiquier mondial. Et la stratégie coloniale répond à cet objectif de puissance, car les colonies approvisionnent la métropole en matière première et ouvrent de nouveaux débouchés aux industries en plein développement. Mais le colonialisme est une source de tensions importantes entre ces nations européennes, car cela exporte les conflits de frontières européens sur les continents africains et asiatiques, qui deviennent alors des sujets de conflits potentiels. Deuxième cause profonde du déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est la montée des nationalismes. Un peu compliqué, on définit le nationalisme. C'est l'exaltation du sentiment national, un attachement passionné à la nation, si vous voulez. Et il faut bien comprendre que le XIXe siècle est marqué par le mouvement des nationalités, c'est-à-dire un mouvement d'unification des peuples, des nations, par lequel ces peuples se reconnaissent une histoire, une culture, une langue, voire même plus largement un destin commun. Et ces peuples s'unissent alors dans une nation avec une frontière bien fermée. Ainsi, en Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, mais encore la Belgique, la Grèce et les peuples des Balkans s'affirment comme des nations fières et jalouses de leur indépendance. Mais du coup, ça déclenche des révoltes et des conflits un peu partout. Les frontières sont discutées et puis par les armes bien souvent. La France n'est pas en reste d'ailleurs, il y a du revanchisme dans l'air. Elle veut récupérer l'Alsace et la Lorraine, des territoires annexés par l'Allemagne après une guerre perdue en 1870. Si vous regardez cette carte postale de propagande produite en 1914, c'est on ne peut plus clair. On y voit une mise en scène destinée à alimenter le revanchisme français à l'égard de l'Allemagne. Le soldat allemand au fond à droite avec son casque à pointe persécute une Alsacienne que l'on reconnaît à son chapeau traditionnel. Au premier plan, un soldat français prêt au combat. Il a le soutien de Marianne, cette allégorie de la République française qui lui pose maternellement la main sur l'épaule pour lui donner courage et valider la justice de son combat. Cette carte postale a donc pour vocation d'orienter l'opinion publique vers cet esprit revanchard contre l'Allemagne. Autre cause de tensions en Europe, la rivalité commerciale entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. En effet, l'Empire britannique, première puissance mondiale à l'époque, veut limiter l'expansion de l'Allemagne qui devient son principal concurrent industriel. Dans cette caricature, on voit le représentant de commerce britannique, là à gauche, utilisant un vieux vélo, se faire dépasser par le représentant allemand roulant lui sur un vélo ultra-moderne pour l'époque. Que veut dire cette image ? C'est la peur du déclin en Angleterre. On a peur de se faire dépasser par l'Allemagne. Mais c'est en Europe centrale que la Première Guerre mondiale va trouver son déclencheur. L'été 1914 va mener l'Europe dans la guerre et c'est vers la poudrière des Balkans que tout le monde regarde. Alors un peu de géographie, regardez un peu cette carte. Les Balkans, c'est cet espace là, en bleu. Les frontières que vous voyez sont celles d'aujourd'hui. On remonte un peu dans le temps, en 1796, et en vert sur la carte, c'est l'Empire Ottoman qui se meurt et se désagrège progressivement. On le voit, il y a des pays qui apparaissent sur la carte car des peuples prennent leur indépendance. Et ça crée des problèmes de frontières qui peuvent dégénérer en conflit. Cet espace géographique a donc été baptisé pour l'occasion la Poudrière des Balkans car ça sent la poudre. Alors on s'accroche. En Autriche-Hongrie, les Bosniaques, un peuple slave, réclament leur indépendance. La Serbie, pays voisins et slaves également, voudraient raccrocher les territoires bosniaques qui appartiennent à l'Autriche-Hongrie. Mais évidemment, l'empereur d'Autriche-Hongrie, il n'est pas d'accord, il est prêt à se battre s'il le faut. Mais la Russie, pays slave également, s'en mêle. L'empereur de Russie déclare qu'il est le protecteur des slaves du sud. Et il menace d'entrer en guerre contre l'Autriche-Hongrie si cet empire venait à s'en prendre aux slaves de Serbie ou de Bosnie. Et c'est là que l'assassinat du prince héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie à Sarajevo, en juin 1914, met le feu aux poudres. Car c'est un déséquilibré serbe qui est à l'origine du coup. Et là, la crise du système traditionnel des alliances va plonger l'Europe dans la guerre par une mécanique infernale. L'Allemagne garantit à l'Autriche-Hongrie qu'elle la soutiendra dans le conflit à venir avec la Russie. L'Autriche-Hongrie se sent donc les mains libres pour agir. Elle n'est pas toute seule dans l'affaire. Celle-ci accuse donc la Serbie d'être derrière cet assassinat et lance un ultimatum au gouvernement serbe. Mais les conditions de cet ultimatum sont inacceptables et la Serbie refuse, comme prévu d'ailleurs. Du coup, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie, protectrice des Slavs, elle l'avait annoncé, mobilise son armée. L'Allemagne anticipe et déclare la guerre à la Russie et à la France, qui était en train elle-même de son côté de mobiliser ses soldats pour soutenir leur allié russe. Le Royaume-Uni intègre ensuite le conflit car l'Allemagne fait passer ses troupes par la Belgique pour se rendre en France. Or, la Belgique est neutre. Et la violation de cette neutralité fait le motif de guerre pour le pouvoir britannique. Enfin, l'Italie, elle reste neutre au début mais changera de camp en 1916, attirée par les promesses des alliés. Bref, tous les États avaient de bonnes raisons pour entrer en guerre, du moins du point de vue de leurs dirigeants de l'époque. Une guerre qu'ils espéraient rapide et victorieuse, on peut dire que ça n'a pas marché. Alors, pour aller plus loin, vous retrouverez en description les liens vers d'autres contenus. Notamment, je vous signale comme toujours l'excellente émission du Dessous des cartes diffusée sur Arte et dont la chaîne YouTube propose la diffusion de tous les épisodes. Celui sur 1914, les étincelles de la guerre vous apportera de nombreuses précisions que je n'ai pas eu le temps de développer dans cette vidéo. Sur un format plus accessible mais toujours complet, vous pouvez vous rendre également sur la chaîne de l'émission C'est pas sorcier diffusée il y a quelques années encore sur France 2. L'épisode de la première guerre mondiale est très efficace comme à chaque fois. Et enfin, je vous propose un court métrage. Le jeune réalisateur, avec les moyens du bord, a réussi à développer une histoire intéressante qui permet de suivre une jeune recrue qui découvre l'univers des tranchées en première ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Pour répondre à la problématique comment les rivalités européennes ont-elles conduit à la première guerre mondiale, vous devez avoir retenu la situation politique et militaire européenne. La triple alliance regroupe l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Et en face, la triple entente est formée de la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Les causes de la première guerre mondiale sont nombreuses mais elles ont tout en commun le climat de rivalité internationale entre puissances européennes. On l'observe sur la question coloniale. Les pays d'Europe de l'Ouest partagent l'Afrique et une partie de l'Asie pour accéder à leurs ressources et s'ouvrir des débouchés industriels. Ensuite, on constate la montée des nationalismes un peu partout dans le monde et bien entendu en Europe. Cette exaltation du sentiment national s'accompagne en France d'un esprit de revanchisme tandis que l'Empire britannique et l'Allemagne sont de plus en plus des rivaux commerciaux. Troisième cause du déclenchement de la première guerre mondiale en lien avec la question des nationalités ce sont les événements qui se déroulent dans les Balkans. On la surnomme la poudrière des Balkans car la désagrégation de l'Empire ottoman attise les appétits austro-hongrois, serbes et russes qui sont en concurrence pour récupérer ces territoires. Et c'est là en Bosnie à Sarajevo le 28 juin 1914 qu'a lieu l'élément déclencheur du conflit l'attentat de l'archiduc François Ferdinand héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie. Et dès lors la mécanique infernale du système des alliances plonge l'Europe dans la guerre. Voilà vous êtes désormais capable d'expliquer le chemin qui a mené à la guerre et on verra dans la prochaine vidéo comment ce conflit européen se mondialise et implique la société totalement dans ce conflit. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada